Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et au terme de toute la théologie, nous en sommes rendus au retour à l'Écriture Sainte pour la commenter et en particulier ici le livre de Zacharie qui est un prophète très intéressant parce qu'on peut dire que sous forme des récits charnels qui racontent l'histoire du retour d'Israël dans sa terre après l'exil à Babylone, nous avons une sorte de vision, nous pénétrons dans le ciel, nous voyons comment au conseil de Dieu, les anges qui appliquent la providence sur nous, et maintenant nous dirions les saints du ciel qui peu à peu remplacent les anges de par leur propre volonté, ils s'effacent devant leur rôle. Et puis les démons aussi sont présents et tout cela est dirigé par Dieu qui veut conduire le maximum des hommes venant de tous les nations au salut éternel. Et donc je ne me contente pas de commenter ce texte au sens littéral, même si je l'aborde, c'est très important, c'est sur ce sens littéral qu'on peut passer à la compréhension de ce qui se passe dans notre âme, comment Dieu doucement, paisiblement, mais fortement la conduit pour façonner en elle des qualités nécessaires à la vision béatifique. Évidemment, c'est le retour dans la terre promise, donc une terre matérielle, mais nous savons bien, tout cela parle du Nouveau Testament, donc à un sens allégorique. Alors j'en suis rendu au chapitre 3, où je pourrais dire que nous allons voir maintenant le rôle de Satan dans cet geste. Parce que Satan, qui lui-même est révolté contre Dieu, qui veut évidemment perdre tous les hommes, a un rôle très important en fait, qui est dévolu par Dieu. Donc il commence comme ça ce chapitre. « Il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait devant l'ange de Yahvé, tandis que Satan était debout à sa droite pour l'accuser. » Voilà, au sens littéral, ça veut dire quoi ? Eh bien, dans le conseil de Dieu au ciel, nous savons que les anges eux, ils veulent construire le cœur de l'homme dans l'humilité. C'est nécessaire. Pour voir Dieu, on ne peut pas être arrogant, on ne peut que l'aimer et être tout humble. C'est ainsi, c'est une loi qui vient de la trinité elle-même. Ça, les Juifs ne le savaient pas. Mais du fait que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du monde est aussi, dans sa vie trinitaire, un Dieu infiniment humble où chaque personne met l'autre au-dessus d'elle-même, alors qu'elles sont absolument égales en nature, en puissance, en éternité. Et donc là-dedans, quel est le rôle de Satan ? Eh bien, il faut se souvenir d'abord de son origine. C'est un ange, il est comme les autres anges, sauf que lui, il lui a été proposé, comme à tous les anges, la vision béatifique. Et certains d'entre eux, on dit un tiers d'entre eux, ont suivi le plus grand, Lucifer, qui se sont révoltés contre Dieu, en comprenant que pour voir Dieu face à face, ce n'était pas la condition de l'intelligence, de la puissance, du côté brillant qui comptait, mais l'humilité et l'amour. Parce que Dieu, c'est une personne, et donc on entre en Dieu comme on entre dans un mariage. Ce n'est pas un bien qu'on s'accapare. Lucifer, quant à lui, est furieux de cela, il est révolté, et quand en plus on lui demande de servir l'homme et la femme pour les emmener à cette finalité, où ils seront plus grands qu'eux, pensent-ils, ? Puisque c'est l'humilité et l'amour, et que l'homme et la femme qui ne sont pas encore créés quand cette histoire se passe. Elle se passe sans doute il y a 14 milliards d'années, puisque un dogme du Moyen-Âge dit que la création des anges a eu lieu en même temps que la création de la matière. Donc peut-être si la matière a été créée au moment du Big Bang, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être que c'est juste la matière de notre univers, eh bien ça voudrait dire que les anges sont apparus à ce moment-là. Donc ils ont bien jugé, ils ne se sont pas trompés. C'est l'humilité et l'amour qui fait qu'on voit Dieu le plus. Et ils se sont révoltés en prétendant qu'ils défendaient l'honneur de Dieu. On sait à quel point un petit ange appelé Michel, un simple archange, qui normalement n'aurait jamais dû parler à Lucifer, qui est un chérubin resplendissant, lui a dit la vérité. Il lui a dit « Tu prétends te révolter contre Dieu, pour défendre l'honneur de Dieu, tu es menteur, c'est ta place de premier que tu veux. » C'est de là que date la révolte de Lucifer et donc Lucifer, son travail avec ses anges sur la terre, consiste à faire que le maximum d'humains s'éloignent de Dieu, de cet évangile qui n'est pas encore prêché à l'époque du prophète Zacharie, mais il y a déjà des semences, afin que si l'humanité entière pouvait véritablement se révolter contre Dieu. Alors Dieu changerait ses plans, pense-t-il, ce qui est absurde, ce qui est un raisonnement absurde, puisque l'essence même de Dieu ne peut pas changer. Ça vient de sa vie trinitaire, je l'ai dit. En tout cas, on le voit, Satan reçoit une certaine permission pour s'approcher des hommes, d'abord d'Adam et Ève, qu'ils ont réussi à convaincre d'opter pour leur jugement personnel, pour choisir eux-mêmes le bien et le mal, pour ne pas se soumettre comme des enfants à l'amour de ce Dieu envahissant. Et puis il continue tout au long de l'histoire, en particulier par exemple face à Josué. Josué, c'est le grand prêtre de l'époque. Évidemment, Josué, ça se dit aussi Jésus en hébreu, donc c'est une préfiguration. Des tentations terribles que va vivre Jésus jusqu'à la croix, où Satan ne pouvant pas deviner qu'il est carrément Dieu fait homme, pensant qu'il est simplement le Messie, eh bien l'accusera devant Dieu, le plongera dans un désespoir total à la croix, ce qu'on appelle la nuit de l'esprit, et après exigera de Dieu qu'il soit sanctionné, quand il se rendra compte malheureusement trop tard que ce Messie-là, en mourant sur la croix, dévoilait à l'homme l'humilité infinie de Dieu, parce qu'il était Dieu lui-même. Il sera trop tard et il perdra son royaume. Toujours est-il que Josué, lui le grand prêtre de Jérusalem, et Zorobabel, qui lui, je vais le voir un peu plus tard, est le gouverneur de Jérusalem, eh bien Josué est un prêtre humble, un prêtre honnête, un prêtre qui cherche l'amour de Dieu. C'est le grand pontife, on pourrait dire presque le pape de l'époque, pour les juifs, pour le peuple élu, et donc il l'attaque particulièrement, violemment. Et il l'attaque sur des choses réelles, ça veut dire que Josué, lui, est un pécheur. Il le sait, il est plein de faiblesses, il possède en lui le phomes peccati, ça veut dire toutes les pulsions qu'il a du mal à contrôler parfois, comme nous tous, et qui ont été mises par Dieu après le péché originel. Satan, il veut manifester à Dieu que cet homme-là qui possède le pontificat sur le peuple hébreu, est un pécheur. Et donc il l'accuse devant Dieu en disant « Regarde, regarde, comment peux-tu maintenant favoriser le peuple juif, donc le peuple de Dieu, alors que le péché est toujours là ? » Et c'est vrai, il faut se souvenir. Au départ, l'exil à Babylone, Dieu l'avait imposé comme il a imposé le déluge, plusieurs milliers d'années plus tôt. Parce que ce peuple était pécheur, parce qu'on avait non seulement des idoles, mais elles avaient été enlevées par le roi Josias, mais qu'il y avait aussi de la malhonnêteté, des balances faussées, de l'hypocrisie, des gens qui se servaient de leur pouvoir pour détourner des jeunes filles de la vertu, etc. Et donc là maintenant, que le peuple, 70 ans plus tard, a été purifié par l'exil à Babylone, et bien Satan s'inquiète en disant « Regarde, tu penses les rapporter à Jérusalem, mais ce peuple-là est toujours pécheur, regarde comment est Josué ! » Et alors l'ange de Yahvé répond à Satan, c'est le verset 2 du chapitre 3, « Que Yahvé te réprime, Satan, que Yahvé te réprime, lui qui a fait le choix de Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un tison tiré du feu ? » Qu'est-ce que signifie au sens allégorique ce texte ? Et bien qu'en réalité, le peuple hébreu a été mis au feu, le feu de l'exil, le malheur, il a pleuré, il n'a pas compris, il a souffert, il a médité, beaucoup, beaucoup sont tombés et ont rejoint le peuple de Babylone, sont devenus païens. On dit que dix tribus d'Israël ont disparu à cette époque-là, mais le petit reste, en particulier la tribu de Judas, qui est restée fidèle, portée par ses prophètes, par Daniel, mais aussi par ses grands prêtres, qui ne pouvaient plus exercer de sacrifice, le temple de Jérusalem n'existait plus. Ils ont réfléchi, ils ont compris à quel point ils étaient pécheurs, ils ont réformé le peuple. Par exemple, on sait comment le jeune prophète Daniel a circonvenu deux juges en Israël, des juges pervertis, qui continuaient de se servir de leur pouvoir, avec un témoignage formidable, puisque deux témoins suffisent à dire qu'une personne est pécheresse. Et ceci pour essayer de violer la jeune fille dont il convoitait, qui s'appelait Suzanne. Donc il a réformé profondément les choses, les gens ont été conscients de leurs péchés. La loi de Moïse elle-même a été améliorée, on est passé de deux témoins à ce qu'on appelle l'inquisition, ça veut dire un procès, avec séparation des deux témoins, pour vérifier s'ils disent la vérité, s'ils ne se sont pas entendus. Ce sont des progrès très profonds et le peuple a été ainsi purifié, et en particulier Josué. Josué qui lui est revenu déjà à Jérusalem, à l'époque des décrets de Cyrus premier, et qui est là à Jérusalem, qui fait ce qu'il peut, le temple n'est pas encore rebâti, mais il offre déjà des sacrifices puisque c'est le lieu où il va être consacré. Et bien ce texte-là dit ceci, celui-ci n'est-il pas un tison tiré du feu ? Ça veut dire qu'en fait Josué, sous la personne de Josué, le grand prêtre, on voit que le peuple a été purifié, il est passé par le purgatoire et son âme a changé. Oh, ils ne sont pas comme ça, parfaitement propres, c'est vrai, c'est vrai, il faut le reconnaître, le juste pêche sept fois par jour, mais ils ont acquis une qualité que va décrire ensuite l'ange de Yahvé. C'est au chapitre 3, verset 3. D'abord, on voit que le grand prêtre Josué est sale, qu'il n'est pas pur, qu'il a péché. Or Josué était vêtu d'habits sales lorsqu'il se tenait devant l'ange. Prenant la parole, celui-ci parla en ces termes à ceux qui se tenaient devant lui. « Enlevez-lui les habits sales et revêtez-le d'habits somptueux. » Il lui dit « vois, j'ai enlevé au-dessus de toi ton iniquité ». Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Pourquoi est-ce que Satan peut continuer d'accuser Josué, tandis que l'ange du Seigneur ne l'accuse plus, mais au contraire dit « ton péché est pardonné ». Nous le savons, parce que ce texte-là, au sens allégorique, il parle de nous, nous sommes nous prêtres maintenant. La prophétie s'est réalisée « je ferai de tous des rois et des prêtres ». Donc Josué s'est réalisé, c'est nous. Et nous le voyons. Lorsque nous sommes chrétiens, nous continuons de pécher. Nous tombons par faiblesse. Et saint Paul le dit lui-même « j'avais dans ma chair une écharde, et j'ai demandé trois fois à Dieu de me l'enlever, et jamais il ne me l'a enlevé. Il m'a dit « ma grâce te suffit ». Marthe Robin disait que cette écharde-là, c'était en ce qui concerne saint Paul, sans doute des pensées qu'ont les hommes, disait-elle habituellement. Ça veut dire des pensées sexuelles impures. Il regardait un peu trop les femmes. Peut-être. En tout cas, pour chacun d'entre nous, sur une convoitise ou une autre, il y a ce côté trouble qui reste. Ça peut être sur les plaisirs, peut-être pour saint Paul. Ça peut être pour d'autres sur l'argent. Ce n'était pas le cas de saint Paul qui était très carré sur ce point-là. Mais beaucoup ont un rapport trouble avec l'argent parce que l'argent en même temps, ça permet de se sécuriser et nous sommes tellement inquiets. de l'argent en même temps. Donc nous en accumulons. Et puis d'autres, c'est un rapport trouble avec la vanité, le fait d'être reconnu. Certains, eh bien le fait d'être apprécié est au-dessus de tout et ils sont capables de n'importe quoi pour cela. Donc sur un point ou sur un autre à chacun de s'examiner, nous sommes pécheurs, comme Josué. Et pourtant, voilà que l'ange nous revêt, revêt Josué d'habits resplendissants et somptueux. Ça veut dire quoi ? Eh bien je vais le montrer un peu plus loin. D'abord je continue le texte. L'ange continua et dit verset 5 « mettez sur sa tête une tiare propre ». Ça veut dire un chapeau de grand prêtre qui signifie que vraiment il est apprécié de Dieu maintenant, qu'il est considéré comme pur devant Dieu. On mit sur sa tête une tiare propre et on le revêtit d'habits propres. L'ange de Yahvé se tenait debout, puis l'ange de Yahvé fit cette déclaration à Josué. Ainsi parle Yahvé Sabaoth « Si tu marches dans mes voies et gardes mes observances, tu gouverneras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai accès parmi ceux qui se tiennent ici ». Donc c'est bizarre. On pourrait se dire comment se fait-il que Satan l'accuse toujours, violemment, et que l'ange est obligé de le réprimer en disant « non maintenant il est pur devant moi ». Alors que Josué, il est comme nous, il n'est pas pur, il continue de tomber dans le péché. Eh bien c'est au verset 8 qu'on va trouver la réponse et évidemment c'est par Jésus-Christ que la réponse va être clairement affirmée. Mais déjà à l'époque on peut la connaître. « Ecoute donc Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui siègent devant toi, car ils sont des hommes de présage. Voici que je vais introduire mon serviteur germe ». Germe, ça veut dire « semences », ça veut dire « préparation ». En fait, ce que dit l'ange, c'est que dans Josué, des vertus préparatoires ont été introduites et elles sont là, elles sont bien là. Alors quelles sont ces vertus préparatoires ? C'est facile de le comprendre. Il suffit de regarder ce qui s'est passé depuis 70 ans. Il faut se rappeler que, à l'époque du prophète Jérémie, avant l'exil à Babylone, à l'époque du roi Josias aussi, et bien quand on redécouvre la loi de Moïse, on lit dedans que ce qu'il faut, c'est observer les 313 commandements de la loi de Moïse impeccablement. Évidemment, d'abord les dix commandements de la loi. Donc il faut supprimer par exemple les idoles qui étaient courantes en Israël, et c'est ce que le roi Josias, dans son bon cœur, va essayer de faire. Il va supprimer les statues de Baal, d'Astarté, etc. Et c'est vrai, après Josué, dans les couches archéologiques, on n'en trouve plus. Donc il y a une véritable amélioration. Et puis on commence à suivre les rites qu'avait inventé au désert Moïse. Donc on pense qu'avec la loi de Moïse et le Deutéronome en particulier, si on applique matériellement les œuvres de la loi extérieure, comme la circoncision, le fait de ne pas manger des viandes impures, alors on obtient sur terre le bonheur, un bonheur matériel avec des frontières en sécurité. C'était comme ça au début, parce que Dieu s'adresse à un peuple charnel, et donc il leur donne une loi charnelle. Il s'adapte à ce qu'ils sont. On pourrait dire, mais c'est idiot ! Il aurait mieux fallu leur donner tout de suite une loi spirituelle. Ben non, parce que Dieu, il accepte de faire grandir ses enfants au rythme de leur purification. Donc un petit enfant, pour nous, quand nous sommes petits, que nous cherchons à manger et des bonbons pour nous nourrir simplement, il nous donne des explications en fonction de ce que nous sommes. Et ce n'est que plus tard devenu adulte qui peut nous expliquer le sens spirituel, se détacher de soi, être généreux, ne pas penser qu'à soi, mais penser à Dieu et au prochain en premier. Donc ce qu'il a fait pour nous-mêmes individuellement, c'est-à-dire qu'il y a une croissance progressive, il le fait aussi pour Israël. En fait, manifestement, le peuple d'Israël n'est pas pur, il est dans la matérialité. Et Dieu le voit bien, d'autant plus que Josué ne va pas arriver à réformer les sept commandements concernant le prochain. Ça veut dire que les prophètes de l'époque le disent, il y a des balances truquées, il y a des vols, il y a des vols au marché de l'hypocrisie, etc. Résultat, alors que tout semblait rectifier de l'extérieur, les anges de Dieu virent que ce n'était pas vrai et le peuple fut déporté. Dieu envoya contre eux Nabucodonosor, qui est symbolisé par les cornes d'un bélier, quatre cornes parce qu'il y avait lui d'autres peuples alliés, qui ravagent complètement et qui déportent le peuple. En réalité, cette épreuve-là, terrible, est impurgatoire. Et dans l'exil à Babylone, alors que le temple et la ville sont détruites, le peuple se met à réfléchir et, sous l'influence en particulier de Daniel, à comprendre un peu plus l'esprit profond de la loi de Moïse. Oui, ce n'est pas seulement des sacrifices, d'ailleurs on ne peut plus en offrir au temple, qui fait que le cœur est pur devant Dieu. Et voilà la phrase qui va réformer, qui dit tout de cette évolution du cœur. Daniel chapitre 3 verset 38 Il n'est plus en ce temps chef, prophète ni prince, il n'y a plus d'holocauste au temple, il n'y a plus de sacrifice, d'oblation ni d'encens, il n'y a plus de lieu où offrir des offrandes. Mais, mais, que puisse devant toi Seigneur notre cœur brisé, notre esprit humilié, être agréé et reçu de toi, comme un sacrifice d'agneau gras, de bélier, de taureau par milliers. Que tel soit notre sacrifice aujourd'hui devant toi, qu'il te plaise et que pleinement nous te suivions, car il n'est point de confusion pour ceux qui espèrent en toi. Et voilà ce que ça a créé. Et voilà pourquoi Josué, le grand prêtre, pour cette époque nouvelle qui va naître ici, à savoir la construction du nouveau temple de Jérusalem, et bien voilà pourquoi Josué est pur. En lui se sont développés, avec ses vêtements sales, avec ses péchés qui restent là, un cœur modeste. Il ne se prend plus pour le peuple élu, le peuple meilleur que les autres peuples. Non, il est comme les autres peuples et il l'a vu maintenant. Il pouvait être sanctionné comme les autres peuples. Pourquoi dit-on que c'est un germe ? Et bien parce que cette vertu qui s'appelle l'humilité, un cœur brisé, ça s'appelle aussi la kénose. Ça veut dire être sans illusion sur soi. Vraiment. Savoir qu'on ne vaut rien, qu'on ne mérite pas de salut, ni l'aide de Dieu. Et puis aussi, c'est ce que dit le prophète Daniel, l'espérance. Ça veut dire l'espérance qu'un sauveur vienne. Et bien ceci n'est pas le salut. Ceci n'est pas le salut. D'ailleurs, on le sait, le sommet de l'Ancien Testament qui est acquis ici, par ces deux vertus, humilité, kénose, espérance. Et bien, c'est Jean-Baptiste qui va en être, je dirais, le plus grand prophète. Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il le dit lui-même. « Derrière moi, après moi, vient un homme dont je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. » L'eau, ça veut dire l'humilité. Vous confessez vos péchés, vous arrivez devant Dieu à genoux et vous recevez l'eau physique de ce lavage qui purifie votre âme. « Mais derrière moi vient un homme, un homme qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Et ça, ce n'est plus le germe. L'Esprit Saint et le feu, c'est ce qu'on appelle la vertu théologale de charité, fondée sur la foi en Jésus et qui aboutit à l'espérance de la vision béatifique au ciel. Mais c'est le salut lui-même. Ça veut dire donc que l'Ancien Testament ne donnait pas le salut, mais donnait des préparations au salut, et des préparations qui, au cours de l'histoire, étaient de plus en plus fortes, de plus en plus intenses. Donc, par exemple, si on juge la loi de Moïse, elle est un progrès par rapport à la loi d'avant. La loi d'avant, Moïse était la loi de la vengeance, disons, dont Ézéchiel dit ceci. C'est Ézéchiel chapitre 20, verset 25. « Et j'allais jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes, et des coutumes dont ils ne pouvaient pas vivre, et je les souillais par leurs offrandes. » Ça veut dire qu'à toute une époque avant Moïse, on offrait des choses en sacrifice, et en particulier, je leur faisais sacrifier tout premier-né, pour les frapper d'horreur, afin qu'ils sachent que je suis Yahvé. Oui, les hommes, à la période néolithique, sacrifiaient des bébés. Et pourquoi le faisaient-ils ? Eh bien, parce qu'il y avait tellement de maladies dont ils ne connaissaient pas la cause, qu'ils se disaient, « Eh bien, il y a un Dieu terrible au-dessus de nous, offrons-lui ce qu'il y a de plus beau, notre fils ou notre fille premier-né, et comme ça, il laissera vivre les autres. » Alors certains disent, « Mais c'était des barbares, il fallait les éliminer, ils sont allés en enfer éternel. » Bien sûr que non ! Je me suis dit, « Mais c'est une barba, c'est une barba ! » Cette religion-là, de l'époque avant Moïse, elle ne sauvait pas, c'est évident, c'est une barbarie, mais elle disposait au salut en ce sens que les hommes écrasaient d'horreur, lorsqu'ils arrivaient à l'heure de leur mort et que l'ange, l'ange en question, celui qui parle ici à Zacharie, leur apparaissait et leur disait la vérité, que Dieu est amour, qu'un jour il viendrait et qu'il ferait disparaître tous les sacrifices en se donnant lui-même en sacrifice. Ils étaient bouleversés. En réalité, ces religions horribles étaient comme la négativité qui, évidemment, quand la positivité du salut se révélait, les hommes se précipitaient vers lui de tout leur cœur. Ils étaient donc sauvés par le Christ à venir et ils avaient connu leur misère par cette religion horrible. Moïse a été un progrès, œil pour œil, dent pour dent, mais c'est primitif. La loi du talion, c'est primitif. Ce n'est pas pareil, nous le savons maintenant, que de crever un œil par exemple en se retournant sans le faire exprès, et puis un coup de coude crève l'œil, ou de le faire volontairement pour se venger de quelqu'un. Non, c'est pareil, œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas de regard sur les intentions dans la loi de Moïse. C'est donc une loi barbare, mais c'est un progrès immense. Donc Dieu prend les choses petit à petit avant que ne vienne Daniel qui lui dit « Non, regardons, regardons d'abord ce qui s'est vraiment passé, vérifions. » Et puis la loi actuelle du peuple hébreu, qui est une loi qui regarde aussi les intentions. Qui est la personne qui a commis le crime ? Était-ce volontaire, était-ce involontaire, était-ce prémédité ? C'est la loi moderne, c'est évident. Le peuple hébreu a donc continué d'évoluer et à cette époque-là, dans le grand prêtre Josué, il y a la vertu d'humilité. Cet homme-là, avec ses habits sales, sait qu'il ne mérite rien devant Dieu. Du coup, il est propre devant Dieu, il est pur. Il n'a pas la pureté absolue. Il a la pureté que donne l'Ancien Testament, une pureté préparatoire. Et c'est ce que va terminer ce chapitre 3, verset 9, car voici la pierre que je place devant Josué. Sur cette pierre unique, il y a sept yeux. Voici que je vais graver moi-même son inscription « Oracle de Yahvé ». « J'écarterai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Ce jour-là, et c'est l'amour de Dieu, je vais naître en paix, mais l'une de cet homme, c'est la chose qui veut l'éconnerie de l'an 씨é. Mais « Jésus était tout à l'inquiéterai en paix, en paix et en paix. À l'œil de l'ancien, c'est la vérité de l'anxiède. Donc, la vérité est la mort de Dieu, c'est la pureté de Dieu. » La vérité est la Godsé, ben je le dis, c'est la puce, la vérité, mais je le dis je ne suppose que la vie personne à pour eux, sans doute bien avant, à l'heure de leur mort, quand l'ange leur apparaîtra en un seul jour et qu'il leur annoncera cet évangile à venir. Alors ces hommes-là, devenus humbles, seront introduits dans un lieu d'attente qu'on appelle le Saint d'Abraham, une sorte de paradis provisoire, à peu près le même que celui auquel croyaient les anciens Égyptiens, un lieu où on attendait l'avenue du Sauveur et la résurrection. Donc les Égyptiens le prenaient matériellement en se construisant des magnifiques tombeaux en pierre, tandis que leur maison était souvent en terre, ce qui explique que les tombeaux existent et que les maisons ont disparu. Mais pour le peuple hébreu, on sait que c'est un lieu spirituel, c'est le Saint d'Abraham, il y demeure la grâce, mais personne pour le moment ne peut encore entrer dans la vision béatifique, c'est juste le germe, la préparation. Et donc le vendredi saint de l'an 33 viendra évidemment la plénitude, l'arbre prendra la réaction alors qu'il se dégwnieçaient. Donc quand il en a dit « ce jour-là, oracle de Yahvé sabbaoth », « vous vous inviterez l'autre, l'un et l'autre sous la vigne et le figuié », ça signifie ce qui s'est passé en un seul jour. Oui vraiment matériellement, en un seul jour, ce vendredi saint. lorsque Jésus est descendu là où ils étaient ces hommes-là, là où était Josué, ils attendaient avec Abraham et ils recevaient une eau pure qui les faisait patienter. Et il les a introduits ce jour-là dans la vision béatifique avec le bon larron aussi crucifié à la droite de Jésus qui a vu Dieu face à face ce jour-là. Donc il les a introduits dans le paradis éternel parce que le paradis éternel c'est n'importe quel lieu du moment qu'on voit Dieu face à face. Tout est lumineux. Et voilà pourquoi les âmes ainsi ce jour-là, qui viennent nous aider à leur tour sur terre, qui remplacent peu à peu les anges parce que les anges leur donnent ce pouvoir, dans la mesure où ils savent que les humains qui ont souffert dans la chair sauront mieux s'occuper que d'eux, des humains qui sont encore dans leur chair. Ils comprennent ce qu'ils vivent. Les anges n'ont jamais eu de corps, donc ce sont des intellectuels. C'est quelquefois beaucoup plus violent. Alors et bien Josué et ces hommes-là, ces saints de l'Ancien Testament, le Vendredi Saint sont devenus ceux qui appliquaient la sagesse de Dieu sur nous. Et cette sagesse continue. Ils s'occupent de la Sainte Église, ils s'occupent de nous chrétiens. Ils peuvent nous déporter pendant quelque temps dans la souffrance. Mais ce n'est pas pour nous perdre, c'est pour créer en nous le germe, donc d'abord l'humilité. Un cœur pauvre, comme par exemple l'enfant prodigue qui se met à se dire, je suis un pauvre type, j'ai bouffé mon héritage, maintenant je vais revenir vers mon père et qu'il me traite comme un serviteur. C'est un germe. Ça veut dire qu'en fait, il n'aime pas son père. Il veut simplement manger. Mais n'empêche que c'est déjà un départ. Il a acquis par l'humiliation de l'échec, un peu d'humilité si on peut dire. Quant à la plénitude, ce sera quand son père véritablement lui rendra son amour et que lui, en retour, lui rendra entièrement son amour. Alors là, il entrera dans le salut, ce qui n'est pas encore le temps ici dans l'Ancien Testament. Donc voilà, pour conclure, l'Ancien Testament est donc un livre qui prépare au salut, qui abaisse l'orgueil, les montagnes, qui élève les vallées, donc les complexes, pour tracer une voie peut-être à l'échec. C'est un livre qui fait ce que l'on voit, et une petite Sous-titrage FR ?